et bien bonjour à tous c'est bbflux comment vous allez écouter moi ça va pas mal on se retrouve sur planetar annihilation donc une petite vidéo et j'ai envie de dire tuto parce que vous l'avez demandé enfin vous l'avez demandé il ya fort longtemps chez killall etc qui me l'avait demandé et la stone killer qui me leur demande donc je vais vous faire une petite présentation de comment jouer sur planetari comment on va dire pour l'instant prendre sa planète prendre la contrôle de sa planète j'ai pas vous expliquer les stratégies interstellaires etc machin je vous laisse vous apprendre ça va juste les bases alors sachez que ma stratégie est peut-être obsolète parce que moi jouer il ya très 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 longtemps mais elle fonctionne toujours écoutez moi après c'est ma façon de jouer donc on va mettre un ya en démon en face de nous pour vous montrer quand même que la ce que ma stratégie marche quand même un petit peu donc voilà le but de cette vidéo c'est que je vais vous expliquer pas à pas comment je joue alors pour commencer si vous jouez à plusieurs donc si vous êtes même tout seul ou à plusieurs faut se coordonner ce qu'on va faire dès le début donc est ce qu'on va se lancer dans l'infanterie dans les chars ou dans l'aviation donc on peut choisir souvent de deux types au début mais le mieux c'est quand même de se spécialiser dans un seul domaine surtout si vous êtes plusieurs ce serait vraiment le top donc quand commence là pour les planètes voilà attendez j'ai un petit coup de là pourquoi je peux pas bouger ok ok je peux bouger bon ok c'est bon donc pour tout ce qui est emplacement donc le mieux ça serait de prendre un point où il ya le plus de raffinerie que ça soit sur le point là et à côté donc là on en a quatre mais on voit que pour aller en chercher d'autres c'est un peu la guerre donc on va éviter le 1 le 2 le 2 est pas trop trop mal j'ai envie de dire en plus il ya le 3 à côté donc voilà donc là on va se concentrer à ces points là donc si on se met là on pourra contrôler plus facilement les deux là après si on est là on est vraiment tranquille si on bloque par exemple à cette partie là je pense là on est vraiment tranquille on peut se faire attaquer que par de l'aérien ou des docks donc moi je pense que je vais pencher sur ici alors juste savoir est-ce qu'il ya une touche pour mettre en pause alors je sais plus du tout bon c'est pas je vais faire comme ça donc on commence donc moi là je vais lancer et je pas dans l'aviation donc automatiquement dès que j'arrive dans un truc d'aviation après si on appuie sur la touche shift on peut lui donner un ordre de construction donc moi je vais donner de faire une raffinerie et de générateurs alors après il referait une raffinerie et après je me lancer dans la factory de véhicules hop ils vont enchaîner deux hop donc là mon commandeur a déjà déjà pas mal d'ordres donc pour commencer je vais construire un éclaireur on va dire je sais plus comment s'appelle et deux constructeurs hop donc à ce niveau de la partie donc avec mon éclaireur je vais essayer d'espionner à peu près toute la carte pour voir où est mon ennemi et ce qu'il commence à construire donc savoir s'il commence à faire des véhicules ou l'infanterie comme ça je pourrais anticiper ses premières vagues d'attaque ensuite votre commandeur il doit toujours être en mouvement donc une fois qu'il arrive là il faut que j'enchaîne par exemple deux raffineries hop hop donc après ça fait ensuite on m'a conseillé de faire deux générateurs par centre par par truc de construction donc voilà donc moi j'essaie de suivre à peu près ce modèle là il faut savoir que votre commandeur doit toujours 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 être en mouvement c'est celui qui construit plus vite au début de la partie et c'est une force donc hop on va commencer donc on va déjà regarder si mes deux points que je vais capturer plus tard sont libres hop donc à ce niveau là on peut commencer à prendre la deuxième cam qui est en bas pour avoir toujours un oeil sur le commandeur voir s'il fait grand chose ou pas donc voilà là on peut voir que mes deux points sont libres donc là je regarde à peu près cette partie là si je peux commencer à construire tranquille ou pas je pense que je les parle à mon ennemi souvent c'est ma paix ils sont à l'autre côté il est de façon opposée mais là j'ai exploré quand même hop hop je prends les points donc là on peut voir que j'ai deux constructeurs alors attendez je vais mettre sur pause parce qu'entre parler construire directement j'ai donc mes deux mais deux faveurs aux constructeurs comme vous comme vous voulez faut savoir qu'il faut toujours les laisser ensemble dès le début et jamais en faire plus de deux parce que si vous en faites plus de deux dès que vous allez commencer à construire ça va niquer votre économie et du coup en fait vous allez construire beaucoup plus lentement et vous n'allez pas pouvoir enchaîner vos constructions donc là ce que je vais faire avec eux c'est que je vais commencer à faire là des raffineries et peut-être pas des générateurs pourquoi pas et commencer à m'étendre donc plus on s'étend et plus on pourra construire et débiter des unités c'est par la suite ce qui est évident et donc là vu que j'ai toujours pas trouvé mon ennemi mais je pense qu'il est pas par exemple si mon ennemi serait ici le mieux ça serait de construire un radar donc en fait le radar ça va vous montrer les troupes ennemis qui s'approchent et anticiper les attaques donc c'est très très important donc là moi pour l'instant je commence à construire de raffinerie up de raffinerie up on lui il a rien vu on va l'envoyer là voilà donc là vous voyez qu'on peut commencer à jongler entre entre les caméras up donc là il ya personne on va commencer à l'envoyer là là je vais commencer à prendre ce pont à à donc là il ya un éclair à la nuit donc je pense qu'il doit être par là je pense qu'on va pas tarder à s'approcher et je pense qu'il va être par là comme je l'avais vous l'avez prédit voilà il est par là donc voilà donc lui l'a fait hop 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 il a fait un radar central il a fait l'aérien ou attention qui va me chasser là il a fait l'arrière donc ouais donc lui il a fait un peu d'étroits ok est ce que ça va passer bon ça passe pas donc là on va commencer à débiter des unités donc j'aurais dû faire bien avant donc deux chasseurs et un machin hop 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 je vais faire ensuite tu patrouilles autour de chez moi et deux chars et un lance-flammes faut toujours faire cette config hop donc qu'est ce que j'ai fait donc là en fait je me suis mis en construction illimité c'est dire que ça va tout le temps d'éviter des troupes donc pour faire ça il suffit de cliquer là et met en mode construction voilà en tout quittant toujours alors en aérien moi la configuration que je fais c'est toujours deux chasseurs et un bombardier donc après c'est ma config à moi vous pouvez adapter votre config par exemple s'ils ont beaucoup d'aériens éviter les bombardiers faire que l'anti aérien etc enfin faire que des chasseurs après c'est au goût de chacun et au sol je fais toujours deux chars et un lance-flammes faut pas négliger la puissance des lance-flammes ils sont vraiment énormissimes donc voilà donc pour l'instant on va partir sur cette config pour les deux et là j'ai fait un anti aérien vu que l'ennemi a fait l'aérien voilà s'il aurait pas fait d'aérien j'aurais pas fait d'anti aérien mais vu que j'ai vu qu'il a fait l'anti aérien je peux commencer à anticiper là on peut voir qu'il commence à faire deux trucs de véhicules et des docs donc moi j'ai essayé de commencer à faire un truc d'unité et je vais commencer à faire beaucoup de véhicules donc voilà là on a deux trucs de véhicules chacun donc c'est à dire que pour l'instant on va débiter le nom le même nombre de véhicules donc je pourrais le tenir si il commence à construire par exemple quatre trucs de véhicules et que moi il me reste que deux je vais commencer à passer en infériorité ce qui veut dire qu'il va qu'il ya beaucoup plus de véhicules ennemis qui va aller chez moi et je vais avoir du mal à tenir sachant que les véhicules sont beaucoup plus puissants que les docs moi les docs je m'en sers beaucoup pour tuer en fait que la raffinerie je m'en sers principalement pour ça hop on va reprendre la partie donc là on manque commandeur comment ça crée des de l'énergie on voit que je commence cette limite donc je vais recréer là et là je vais commencer à créer un stock d'énergie et un stock de raffinerie ce qui est très très important pour passer en t2 et après je vais faire un truc de docs pour pouvoir suivre donc là on va les mettre là alors qu'est ce qu'ils en font donc les fonds de raffinerie je vais mettre un anti aérien pour éviter qu'ils aient de ce que pas avec un bombardier et après je vais mettre une tour je pense par là par là et un anti aérien ici puisque sachant que pour l'instant ces attaques vont sûrement venir d'ici hop 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 donc on va commencer oh là là il ya beaucoup de il ya beaucoup d'éclaireurs j'essayais de les sniper avec mes bombardiers même si c'est pas évident ok et de 1 oh là là il y en a partout donc lui il a beaucoup il a fait beaucoup trop d'éclaireurs hop on va le faire tourner par là on va prendre un chasseur pour aller explorer qu'on va bien garder mon commandant sur l'autre mini map en vue donc voilà pour regarder comment il s'épandent comment il s'étend pop hop hop alors faut toujours réussir à les garder en juin les ennemis c'est le principal donc là il refait une usine hop là je vais sniper son constructeur ok donc il commence un petit peu à s'étendre ok donc là je vais essayer d'aller prendre mon bombardier aller sniper son constructeur alors c'est fou si vous arrivez à sniper les constructeurs des ennemis c'est tout simplement génial parce que du coup ça va couper sa croissance et c'est le but recherché hop donc là on peut voir que je commence à être un peu en galère niveau raffinerie parce que l'outil est mon commandeur à temps de construire ça donc là du coup c'est pas du tout le bon exemple mais normalement dès qu'il va arriver arrêter de construire ça va repartir alors où ce qu'il est constructeur il est là vraiment que j'arrive à lui sniper avec mon bombardier ça serait top oui oui oh putain nickel on va essayer de hacker ses raffineries ok retour excusez moi petit problème donc était en train de sniper ses raffineries on se défendait là je crois que mes deux constructeurs viennent de se faire sniper c'est pas cool donc j'en enchaîné quatre autres hop et un constructeur au top deux constructeurs va lui sniper deux constructeurs aussi hop 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 Donc on va essayer d'anticiper, on va juste en envoyer deux, ok donc on va refaire un peu de générateur avec lui, et avec cela on va essayer de prendre un petit peu de raffinerie. Alors on va voir si j'arrive à les choper, si je ne me plante pas, ok donc ils sont bien ils arrivent. On peut voir comme la vision est très très importante. On va planquer là derrière la colline, hop on va faire un petit radar qui couvre toute la partie là. Donc là ce qu'on va faire, on voit que cela tire à distance, donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de regrouper mes unités pour protéger les infernaux, essayer de les bloquer pour éviter de se manger des tirs en fait, et quand ils sont à portée me déplacer pour pouvoir arriver au corps à corps avec leurs chars, et là je vais faire un massacre. donc là pour protéger l'unité il suffit juste de cliquer là sur la droite, ok hop il n'avance pas, il est malin, on voit les autres unités qui arrivent là, on va attendre, on va attendre qu'ils arrivent tranquillou. Ok donc là c'est bon il a porté, là on peut y aller. Voilà donc petit teamfight gagné assez facilement vous pouvez voir, faut pas sous-estimer les teamfight c'est très très important, on peut faire pas mal de dégâts si on place vraiment bien nos troupes, donc là il y en a d'autres qui arrivent là, hop, on va leur faire faire hop, et on va bloquer la dernière, même, 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 non ça va mes chars les tiens, il y a trois chars qui vont arriver là, bon il y a ma tourelle mais bon. Hop là je pense qu'il faut qu'on enchaîne un peu les usines. bon bah tourelle va pas trop galérer à les tenir normalement, c'est bon nickel au top. Hop, et là on peut attaquer le T2 vu qu'on a assez de ressources, on a pas mal de ressources en stock, on en a 11000 donc c'est largement suffisant si on tombe dans le rouge on va pouvoir, on va pouvoir redresser la barre assez rapidement. Oula alors là, hop, poté, hop, on blinde les infernaux, voilà, on se regroupe. Vous voyez comment, comment c'est, c'est rafale en fait, les infernaux se mettent devant et tank en fait le teamfight, c'est juste qu'à temps d'arriver au corps à corps. Ils font quoi eux ? Hop, bon, il y a encore deux trois troupes là, un de bien méchant. On va continuer à pousser. Et on va faire un blocus ici. Voilà. Hop, allez, on prend le sandwich. Bon, le teamfight n'était pas super bien géré. Mais bon, vu que j'étais en supériorité. Hop, bon bah écoutez, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal j'ai envie de dire. Hop, bon bah là mes trois raffineries sont, sont créés. Là, ça va commencer enfin à bien habiter. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un TP là, et je vais faire deux constructeurs. Bon, voilà, là clairement on a commencé à plier la game. On les maintient dans leur secteur en fait et nous on est en train de s'étendre. Je vais pouvoir commencer à capturer tout ici. Donc voilà, là on peut, on peut voir que je suis déjà très très bien dans ma game. Oula, j'avais pas vu lui. Ah oui, c'est parce qu'il passe sur l'eau. Eh ouais, mais bon, j'ai des bombardiers. Ouf. Hop. Olé, tous les T-Docs. On va reculer le constructeur. Ok, excusez-moi, on est reparti. Un petit problème c'est que je viens d'acheter un autre chat et... Et c'est une horreur. Hop, donc là du coup on va consolider toute ma rive. Car ils sont en train de passer en masse. Et je vais... Ah, le mythe commandeur a détecté. Il est où ? Ok, il est là. Hop, on va commencer à... Voilà, il a faiblir là. Hop, voilà. Je vais voir la vie de face, il y en a d'autres. Alors là le commandeur a par contre fait du naval. Et le naval est très 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 dangereux parce qu'il peut me bombarder à distance. Donc là dans l'idéal, bon vu que c'est pas un joueur, ça va, c'est pas trop trop grave. Mais dans l'idéal, j'aurais dû faire du naval aussi. Donc là j'ai complètement oublié ma... Oula, ma paire de check. Et ça aurait pu me coûter gros. Il commence à avoir pas mal de troupes là, je sais pas si je vais réussir. Je pense que je vais back. Merde, il y a l'intérêt. Oula. Donc là ça commence à appeler du stick. Hop. J'envoie mes troupes à ma barrière. Alors les rien. Je vais faire aussi une antenne là, pour les scopes. Hop, hop. Oula, j'ai bien consolider ma rive. Ohlala, il a détruit mes docks, ça c'est pas cool. Bon bah mes troupes-là ont survécu, tant mieux. Avec mon commandeur. Il peut passer par ici. J'ai commencé à construire un truc de troupe là. De toute façon, je pense qu'avant qu'il passe là, mon petit truc, avant qu'il a beaucoup de troupes, je risque pas grand chose. Bon alors. Oulala. Ah, que des docks. Ouh, je vais me faire plaisir. Mes bombardiers vont se faire plaisir. Allez-y les compas. Ah, ça c'est complètement absurde d'envoyer que des docks. Ouh, par contre, ouais, ouais, ouais. Niveau, niveau aviation commence à devenir très dangereux là. Hop, regardez ce qu'on va faire. On va essayer de couper son allonge et de le forcer à se défendre en fait. On va mettre de l'anti-aérien. Parce que l'aviation est très très fort contre les commandeurs et... Et rien. Bon là, bon, mon commandeur peut tanker sans problème. Il y en a que trois. Mais vous pouvez voir déjà les dégâts qu'il m'a mis à mon commandeur. Voilà. Alors, ok là, y'a rien, nickel. On va faire un TP là. Et là, le TP va lui faire très 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 mal. Il est en train de me raser mes bases petit à petit sans foyer. Oh, là, j'ai pas vu là. J'ai pas vu qu'il m'avait enfoncé là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, dès que mon TP va être construit là. Et bah écoute, on va lancer l'assaut. Oh, il est pas encore construit, ok. Oh, bah là, je vais le finir avec toutes les troupes qui vont lui arriver sur la tronche. Il est lentil à rien ou pas ? Il est lentil à rien. Back, back, back. Ah putain. Ça va, j'ai pas perdu mon dernier bombardier. Ouh, il y a pas mal de troupes là. Bon bah écoutez. Il veut la jouer hard. On va jouer hard. Donc là, on a deux attaques simultanées. Ce qui arrive souvent en multi. Donc, hop, là, j'ai complètement coupé. Hop, toutes mes troupes qui vont être construites vont être là. Et là, on va atteindre des docks. Oh, merde, avec des docks, toi. Hop, voilà. Ouais, il a encore beaucoup, beaucoup de troupes là. Voilà, là, là, est-ce que ça va passer ? De toute façon, mes plus grosses, elles sont là. Et ça arrive. Parce que là, je pense, honnêtement, je pense pas que le teamfight passe. Hop, 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 voilà, c'est un massacre. C'est un massacre. Là, les infernos sont à portée de mes chars. Je suis en train de perdre le teamfight. Il faut que je bac. Voilà, il y a les renforts qui arrivent là. Là, par contre, Coco, je crois pas que tu veux passer. Allez, là, j'ai mes infernos devant vous. Il faut que je rentre dedans. Allez, bim, 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 bim. Oh, là, je vais lui faire un trou dans sa base. Là, là, on peut voir qu'il n'est pas passé. J'ai de l'anti aérien, j'ai de l'anti aérien, bim. Par contre, là, les anti aériens, ils sont un peu à l'arrière. Les infernos devant, ils sont pas en train de prendre chair, là. Ouch. Bon, ça passe, ça passe. Je vais faire un gros trou dans sa base. C'est ce qu'il me fallait. Ça va vraiment me mettre bien. Lui, ça va vraiment l'enfoncer. Hop, donc là, les infernos, il faut bien, bien les coller, en fait. Et ils attaquent automatiquement. Donc, faites-leur passer un chemin. Et ils s'occupent du reste, en fait. Hop, donc là. Là, en fait, vous essayez de se cacher derrière les bâtiments. Comme ça, en fait, la tourelle tire dans le vide. Bon, là, non. Hop, oh oui. Et là, on va lui niaquer toute son énergie. Oh, bah là, là, il est fini, là. Avant qu'ils se remettent de cette attaque. Hop, il y a la seconde vague qui arrive. Le problème, c'est que s'il est dans l'eau, là, pour tomber ses bateaux et tout, je vais galérer. Oh, bon. Voilà, au niveau troupe, je crois que je fais ce que plus grand-chose, là. Ah, son commander, il sort, hop. Donc là, on va attaquer avec les bateaux de l'autre côté. Comme ça, il sera obligé de revenir sur la terre. Je pense que là, la game, elle est pliée. Bon, bah voilà, hop. Et c'est fini. Bon, il avait quand même pas mal de points que là, j'aurais dû sniper. Pas mal quand même. J'ai fait énormément d'erreurs sur cette game. Je ne vous cache pas que j'ai perdu mon niveau d'avant. Mais voilà, vous avez à peu près compris comment marche ce planétaire annihilation. Je vais dire Space Engineer. Mais voilà, donc, vous avez à peu près compris comment démarrer, comment tenir la game, etc. Là, en fait, le problème que j'ai eu, c'est que je ne me suis pas assez développé. Mon commander restait pas mal à l'arrêt. Et en fait, j'aurais dû continuer à enchaîner les usines, etc. Pour avoir une armée beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissante. Et l'attaquer pour éviter qu'il se développe comme il l'a fait. Après, les parties, c'est selon les maps, etc. Selon les personnes. Mais vous avez à peu près compris. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me faire partager vos avis en commentaire. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501